salut les gars comment chez vous ça va j'espère que ça bouge chez moi c'est la pêche aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur d'arena plus faille avant de commencer je te conseille de liker la vidéo de t'abonner et surtout au dessus de tout vérifier site à activer la cloche des notifications c'est très important parce que si tu n'as pas activé tu ne vas pas voir les nouvelles vidéos que je vais publier allez si tu vérifier que tout cela est fait on passe tout de suite à la vidéo alors aujourd'hui je vais vous donner des conseils pour monter grand master en clash quad facilement cette vidéo c'est d'abord pour ceux qui savent qu'ils ont le potentiel pour monter grand master même chose bizarre il n'y arrive pas si cette vidéo c'est aussi pour ceux qui savent qui n'ont pas assez de potentiel pour monter grand master donc tu aurais besoin de quelques conseils pour s'améliorer et pour monter grand master alors cette vidéo c'est pour deux catégories catégories des personnes comme je viens de le dire sans tarder on va passer à l'astuce numéro oui je te conseille de jouer avec des gens que tu connais c'est à dire avec peut-être des amis de guilde ou peut-être des amis comme ça que tu connais bien parce que lorsque tu joues avec des gens que tu connais ça vous permet de monter grand master de façon répétitive je m'explique lorsque tu joues avec des random c'est à dire des gens que tu connais pas même si tu arrives à monter grand master la saison prochaine ça va être compliqué de remonter pourtant si à la base tu joues avec des gens que tu connais vous êtes améliorer vous avez commencé en bas de l'échelle ensemble vous avez joué vous êtes monté ensemble la saison prochaine vous allez encore avoir des ressources pour monter grand master tous ensemble si vous appliquez ce que je dis là maintenant vous allez voir que devenu grand master vert un jeu d'enfant parce que vous aurez la même équipe la même combinaison la même maîtrise vous allez avancer ensemble ensemble monter grand master de ce jour où c'est pareil voilà voilà pourquoi moi je n'arrive pas à monter grand master c'est le temps qui me manque vraiment et oui pour monter grand master il faut vraiment avoir du temps il faut jouer longtemps pour espérer monter 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 et encore monter ce n'est pas avec deux ou trois ou quatre jours par jour que tu vas espérer monter grand master alors ce conseil n'est pas directement une référence au temps mais c'est relié directement à ta ténacité à ton engagement si tu veux vraiment monter grand master il va falloir que tu passes assez de temps en train de jouer et à être ténace parce que ce n'est pas le temps tu peux bien avoir le temps mais tu vas arriver à un moment où tu vas abandonner il ne faut pas abandonner ça va être compliqué il ya un langage qui dit on apprend plus de ses erreurs que de ses réussites du coup lorsque tu joues et que tu perds quand même beaucoup de toi alors tu peux quand même passer un moment à te reposer à te remettre en question et ensuite relancer la partie et oui pour monter grand master il faut avoir vraiment de bonnes armes imagine tu tombes dans une partie avec des gens qui ont des mp40 cobra qui ont des icm8 evo qui ont des armes vraiment qui déchirent et puis vous vous ramenez avec des armes en carton des armes en bois vous ramenez avec d'accord du n'importe quoi évidemment qu'ils vont vous taper évidemment vous allez perdre vos étoiles il ya des gens juste à voir les tapements les façons de s'habiller tu sais que tu vas passer un mauvais cadeau donc pour monter plus facilement oui oui parce que même quand tu as tes armes en bois tu peux monter mais ça va être compliqué imagine quelqu'un qui a vraiment du bon bateau ce qui a vraiment de des vrais armes sur son compte vraiment vous croisez c'est compliqué ça serait pas du jeu alors c'est pour ça que moi j'ai ouvert ma boutique Kelly shop avec moi vous pouvez acheter des diamants en toute sécurité et en toute rapidité en toute fiabilité en seulement cinq minutes c'est 100% certifié il n'y a pas de risque de perdre son compte j'ai fait les top pub c'est à dire les achats de diamants seulement avec vos idées je ne me connais pas sur vos comptes pour maximiser la sécurité les diamants sont moins chers je fais souvent des réductions et c'est ouvert à tout le monde alors je laisse mon numéro dans la description en commentaire sur la vidéo pour ceux qui veulent acheter des diamants en toute fiabilité rapidité sécurité vous pouvez m'écrire voilà et on se voit sur whatsapp ou sur facebook pour ceux qui veulent sur messenger allez on passe au prochain conseil et oui il faut avoir une stratégie avec sa squad moi je ne comprends pas les gens où vous partez jouer avec un objectif commun c'est à dire de monter grand master ensemble et puis tu laisses ta squad tu laisses ton équipe tu pars loin et tu pars te faire tuer là-bas vêtement c'est vraiment crucial de rester ensemble vous devez rester ensemble avec de bonnes combinaisons de personnages je me rappelle des mises à jour passer lorsque ils avaient ramené comment s'appelait déjà sonia ils avaient ramené sonia avec dimitri et chiva vraiment c'était compliqué des gens montaient grand master master des gens montaient avec un flèche à cause de cette combinaison des personnages tu te ramènes tu mets trois à terre son type vient il vient il les relève eux tous les types étaient tout le temps ensemble je suis même des types qui jouaient comme ça les types n'étaient pas assez fort mais les types avaient un très bon niveau de coopération d'autres joueurs avec chrono il y avait deux qui jouent avec chrono il y avait deux qui jouent avec avec dimitri une personne tombe l'autre met chrono il le relève avec dimitri c'est impossible de les toucher parce qu'il a activé chrono et lorsque l'autre met dimitri les tous ils se relèvent en même temps les types étaient toujours ensemble toujours debout en train de balancer des grenades en train de jouer vraiment à fond non en vrai j'ai vraiment aimé l'étude n'était pas assez fort mais était ordinaire c'est pour cela que j'ai parlé au début de la vidéo des joueurs avec des gens que tu connais et lorsque tu vas jouer avec eux au bout de cinq mois à quatre mois vous allez venir vous allez vraiment devenir fort lorsque vous allez commencer à jouer de façon synchro vous serez presque imbattable c'est comme cela que les gens font pour aller jouer des tournois ceux qui jouent des tournois ce sont des personnes qui se connaissent vraiment il n'y a pas d'étrangers parmi eux du coup si elles arrivent vous pouvez arriver aussi à condition que vous jouez ensemble vous restez ensemble tu lorsque tu me regardes tes coéquipiers ne reste pas là à bouder regarde comment tes coéquipiers jouent et ensuite on essaie de refaire pareil améliorez-vous ensemble et parlez-en sérieusement pour avoir de bonnes combinaisons des personnages alors c'est déjà la fin de cette vidéo évidemment j'ai beaucoup plus de conseils à donner mais vous savez je l'ai dit toujours j'aime pas quand mes vidéos dépassent plus de sept minutes là nous sommes déjà à sept minutes et beaucoup beaucoup de secondes du coup c'est pour cela que j'ai dit au début de la vidéo active la cloche des notifications poster de nouvelles vidéos je donne beaucoup de sensibilité sur ma chaîne et je pense que cela va être en ma prochaine vidéo